C'est une manière aussi de vous parler de la bibliothèque, parce qu'on est là toute une équipe à s'occuper de la bibliothèque et on est vraiment aussi très contents de ce qui se passe aujourd'hui, on vous remercie tous d'être venus. Et donc cette bibliothèque elle a permis de comprendre quelque chose sur la poésie, en tout cas à moi. Moi j'avais plein de bouquins sur la poésie et ça faisait des années que je ne les lisais plus et que en fait quand je les ouvrais, j'avais l'impression de ne plus du tout comprendre ce qu'il y avait dedans, c'était complètement abscond, vous voyez, il y avait des mots et je ne sais pas, d'un coup ça ne me touchait plus du tout, ces mots-là ont mis les uns à côté des autres. Puis on est arrivé ici, on a commencé à faire cette bibliothèque et puis on l'a déballé, on a regardé tous ces livres, ils sont jolis en plus souvent les livres de poésie, vous voyez, donc je les collectionne un peu comme des objets. Puis en les déballant, en les mettant en rayon, on se marrait bien et puis j'ai re-regardé dedans au bout de quelques semaines et d'un coup ça s'est remis à avoir un sens, les mots les uns à côté des autres. Ici c'est quand même curieux, comment ça se fait, ça doit être l'éphésade ou je sais pas quoi, pourquoi d'un coup ça me reparle ces mots-là, comme ça, tous sont les mêmes qu'avant, tu ne parlais pas. Et j'ai essayé de comprendre et je me suis dit bon, ça doit être qu'ici il y a quelque chose de poétique et je me suis rappelé que la poésie c'est pas juste dans le langage, c'est pas juste des phrases avec des mots qui riment à la fin ou je sais pas trop quoi qu'est-ce, c'est d'abord dans le monde et puis après ça, par capillarité ou quelque chose du genre, ça remonte dans les mots. Et que comme cet endroit il est très politique d'une manière, allez, je veux dire horizontale parce que j'ai pas d'autre idée, et ben du coup il est poétique aussi. Et c'est comme si, en fait, il y a un peu trois manières, j'ai l'impression si je dois résumer ma pensée, de penser le monde. Excusez-moi pour les philosophes, les psychologues et ça, mais il y a la philosophie, le sujet philosophique, vous voyez, il regarde d'en haut, un peu comme l'ULM là qui passe, donc il voit plein de trucs que les autres voient pas, mais il les voit tout plats. Du coup, du coup, forcément, à des moments, c'est très aidant parce que c'est un point de vue qu'on n'a pas quand on est par terre, mais à la fois c'est tout là. Il y a la pensée psychologique ou psychanalytique, là c'est l'inverse, elle est en dessous, sous terre, et elle regarde par en dessous comme ça et elle dit, non, sous ton mot, il y a une autre signification, mais en fait, s'il y a quelque chose d'autre, vous voyez, regarde les racines, mais elle concerne aussi l'individu juste tout seul, avec sa racine, enfin ses racines. Et du coup, c'est un peu, voilà, c'est clérosant comme ça sur une seule personne, la pauvre. Et puis il y aurait un troisième plan, vous voyez, il y a le truc un peu transcendance, machin, voilà, puis il y a le plan horizontal, les pieds dans la terre. Et ça, ça, c'est la poésie, évidemment. Parce que le sujet poétique, Rimbaud, il dit, je vais être un autre, c'est une citation facile, voilà, j'ai fait. Et je vais être un autre parce que la poésie, elle capte ce qui circule entre les êtres et ce qui circule, d'ailleurs dans le monde, pas qu'entre les êtres, avec les oiseaux, les arbres, etc. Elle vient capter ce truc-là, et puis elle le remet dans le langage. Et quand Rimbaud, il dit, je vais être un autre, quelque part, il se court un peu, c'est que je vais être un genou, vous voyez. Et donc ici, forcément, ça, vous voyez, ça grouille, il y a plein de nous, je ne sais pas quoi, donc forcément, il y a beaucoup de, il y a beaucoup d'esprit poétique qui se balade un peu partout. Et donc, une fois que j'ai compris ça, je me suis dit, donc, ça doit être pour ça que d'un coup, je recomprends la poésie et que je suis vachement contente de relire les livres qui sont dans la bibliothèque. Et j'observais les noms des lieux, comme ça, qui ne sont pas tous, d'ailleurs, sur la carte, mais il y en a plein, comme ça, qui circulent. Il y en a, les carrefours, ils ont un nom, enfin voilà, il y a des arbres, ils ont un nom, etc. Et en fait, ces noms de lieux, ils voulaient dire quelque chose. Ce n'était pas juste un nom, comme, je ne sais pas moi, c'est un machin, comme on a ailleurs. C'était beaucoup de noms que les gens, ils ont inventés. Et donc, forcément, ils avaient une histoire. Et pour comprendre, il fallait parler avec des gens. Et puis, il y avait justement ces gens-là pour nous raconter à nous, les nouveaux arrivants, qui arrivent là, cette histoire. Et il y avait donc toutes ces histoires-là qui grouillaient partout. Et il y en a qui sont très belles et presque, qui donnent des noms pas très poétiques et complètement incompréhensifs. Par exemple, il y a une cabane, je passais l'autre fois, et puis elle s'appelle Puy-Pleu. Et c'est le comité de rang qui a fait la cabane, qui s'appelle Puy-Pleu. Je me dis, mais pourquoi ça s'appelle Puy-Pleu ? Et la personne, elle me dit, c'est un jour où on était sur le chemin, et puis je m'aperçois qu'au bout du virage, d'un coup, on voit la cabane, on t'en appelle Puy-Pleu. On la voit, et Puy-Pleu. Et donc, la cabane, elle s'appelle Puy-Pleu. Et en fait, partout, on peut reproduire cet exemple un millier de fois. Et donc, tout ça pour dire que vous avez compris, la poésie est politique, et vice-versa. Et du coup, je crois qu'une des choses qu'il y a à défendre ici, c'est aussi cette possibilité-là. Parce qu'on voit bien que, comme je disais au début, peut-être que si ailleurs, des fois, la poésie, on ne la comprend pas, elle nous semble un peu comme ça, fermée. C'est parce que le monde, il se ferme aussi. Et que, pour revenir à cette poésie-là, il faut d'abord ouvrir le monde, ce n'est pas juste une question de mots. Et que j'espère que ce qu'on défend ici, c'est aussi toutes ces histoires et leurs possibilités. Et voilà, j'espère que vous les défendrez avec nous. Applaudissements Applaudissements Applaudissements